Mariez-vous. Mariez-vous les jeunes. Parce que vous n'allez pas me la faire à l'envers. Soit vous vous mariez ou soit vous faites des péchés. Et il y a des péchés qui coûtent cher. Et qui peut-être vont vous suivre toute votre vie. Dieu quand il part de la fornication, il dit Quel mauvais chemin que vous avez emprunté. Et Dieu qualifie la fornication de qualifications qui font peur dans le Coran. Et vous savez ce qu'il nous dit ? Craignez les pas du diable. Quand il nous parle de la fornication en nous disant Le diable il va t'avoir pas par pas. Un regard, tu écoutes, tu truques, pas, 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 jusqu'à ce qu'il t'ait. Et effectivement, c'est le péché par excellence de notre 21ème siècle à cause de ce boxon qu'il y a dans notre société. Rester quelqu'un de chaste et de vertu aujourd'hui, c'est du domaine de la sainteté et du miracle. Ne chatouillez pas le diable, il est wa'ar. Mariez-vous. N'ayez pas peur du mariage. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas du divorce. Pourquoi vous avez fait du divorce une calamité, une punition ? Le divorce, Allah l'a instauré et parfois il est obligatoire quand la vie devient impossible entre deux personnes. On se sépare sans se disputer, sans se faire la guerre. Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous mettez des obstacles pour vous marier en disant C'est dur à trouver. Pourquoi c'est dur à trouver ? Pourquoi tu penses que tout le monde est mauvais sauf toi ? Pourquoi tu crois que les garçons, c'est toujours Les filles qui sont bien, ça court pas les rues. C'est toi qui court pas les rues. Non mais c'est vrai, les mecs ils sont toujours Ah ouais, c'est ça, t'as dû courir beaucoup les rues et t'amuser avec les filles si bien que tu généralises, je crois que toutes les filles sont comme celles avec qui t'as joué. Donc aujourd'hui tu flippes ta peur. Allah il décomme. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? La personne est musulmane. La personne elle te dit, je veux être une épouse. Qu'est-ce que tu veux de plus mon frère ? Allah il bâle fukoum, mariez-vous. Et arrêtez, il faut que je sois riche pour me marier. Il me faut 15 000 euros parce que la fête elle va coûter 13 000 euros. La robe de 1000 euros, les cadeaux, c'est quoi toutes ces... C'est ça qui va vous tuer, qui va vous empêcher de vous marier. Mariez-vous avec... Comment on dit ? L'eau fraîche et l'amour. L'eau fraîche et l'amour. Le maire des mariages, c'est le mariage où il y a peu de dépenses. Parce que Dieu met la baraka dedans. Mettez les coutumes de côté quand elles remettent en question et qu'elles vous empêchent de pratiquer la religion. Mariez-vous, Allah il bâle fukoum. Mettez les coutumes de côté quand elles remettent en question. Mettez les coutumes de côté quand elles remettent en question. c'est bon. Mettez les coutumes de côté quand elles remettent en question.